Plus de 40% de monde souffre d'hypertension et femmes et hommes pour une population entre 30 et 35 et 64 ans. Donc, nous imaginons, avec seulement la gravité des maladies non-transmissibles dans le pays particulièrement. Et c'est en général dans tous les autres pays que Bagaïlande est grave, mais en Haïti particulièrement, c'est grave. Le mode d'alimentation, le manque d'information sur les maladies non-transmissibles. Donc, c'est ça que le ministère a fait depuis quelques temps pour le capable de sensibiliser la population sur la gravité des maladies non-transmissibles. Deme, c'est la journée mondiale du diabète, la journée nationale du diabète qui a fait dans tous les pays. Et on a plan son message pour tout le monde à dépister, pour tout le monde à connaître, à faire sûr, parce que toute maladie ça, il y a tué, il y a silencieusement, ou au début, ou pas ou à aucun symptôme. Et puis, c'est au fur et à mesure que ou à peu près de symptôme ou à venir sur vous. Donc, il n'y a pas de tout pour dépister. Depister, c'est seulement piquer, prendre son, et puis, il y a font test rapide pour vous. C'est seulement pour le diabète, par exemple, il y a fait dépistage un peu partout avec la FADIMAC, en collaboration avec la FADIMAC. L'on a dépister, c'est seulement réter à je. C'est seulement la condition avant de dépister, pas manger avant de dépister, il y a prendre son et puis il y a font test rapide, pour être capable de souffrir de sucre ou pas. Nous, nous avons un peu de partenaires, mais particulièrement la FADIMAC. Nous, nous avons fait la FADIMAC sur la lue. La FADIMAC a été un partenaires du ministère de la santé publique pendant longtemps. Et pratiquement, la FADIMAC a été pendant un bon bout de temps l'une des seules fondations à faire le plaidoyer pour les maladies non transmissibles et d'en profiter de Mikrosar pour nous féliciter FADIMAC. Et FADIMAC a pas accompagné nous tous dans l'une des luttes que nous avons fait pour les maladies non transmissibles. Il y a une meilleure appropriation des différentes communautés. Vous connaissez que c'est au niveau des communautés que le travail est fait. Pour tout le monde est capable de impliquer, que ce soit les associations, les associations de base, la société civile, tout le monde est capable de impliquer dans faire la sensibilisation pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Par exemple, il y a une société de l'hypertension, il y a une association médicale de l'hypertension. Il y a plusieurs associations qui sont. Il y a différentes façons par la sensibilisation, par la chita. Par exemple, vous connaissez les groupes d'appui où il y a un groupe qui est formé dans les communautés par exemple, un groupe d'appui non seulement aux personnes qui sont déjà malades pour aider à avancer dans la prise en charge de leur pathologie. Ou bien, on a un groupe d'appui à la sensibilisation de comportement. C'est une différente façon que les communautés sont capables impliquées dans la lutte contre les maladies non transmissibles. On a travaillé sur le plan stratégique pour les maladies non transmissibles qui sont bientôt disponibles. C'est une formation sur le renforcement de la capacité institutionnelle au niveau des DDE. Nous voulons que les DDE se dotent de une bonne base de données pour être capables de suivre en demandant comment offre l'éducation dans la zone. C'est un sens que la mission de l'Institut International de Planification de l'Éducation avec l'Union Européenne et le cadre de coopération avec le ministère de l'Éducation est venu présenter des modules à l'intention non seulement des cadres du ministère de l'Éducation au niveau du bureau central mais aussi au niveau des directions départementales d'éducation. C'est un projet qui démarre hier et un projet qui s'est duré trois ans. Pour le moment c'est l'année de base 2018-2019 et son projet a fini vers 2021-2022. Deux longues journées de travail journées longues mais intéressantes sur le diagnostic des capacités des DDE. Nous échanger, nous parler de pilotage, nous parler d'évaluation, nous parler du rôle des DDE, nous parler de micro-planification, nous parler de macro-planification. Tout un ensemble de discussions franchies royales pour nous qui mesure nos capables de mettre le système éducatif sur le cap de la modernité. Beaucoup de points ont été vraiment discutés des prêts intéressants pour le bien-être de nos écoles. Comment la collaboration est toujours couronnée des succès. Comment chaque monde doit mettre mais on n'a pas la pour être capable d'apporter plus-value ça qui est tant attendu au système éducatif. La question de présentation de discussion au rôle potentiel des DDE, quel est dans l'idéal le rôle d'un acteur de concentré comme la DDE, quels sont les défis que rencontrent les DDE, expérience, sélection internationale. Ce sont tous ces points-là qui ont été introduits sur les tapis afin de voir comment avancer sur le chemin du progrès et permettre à ce système éducatif capable de générer et capable de donner une licence à diplômer et des compétences transversales qui capable de vivre dans une société de savoir tel que savoir faire et savoir devenir et savoir agir. Nous connaît une situation et un monde qui vit avec un handicap spécialement timoun dans la question éducation. En fait, c'est ça qui fait nous élaborer le projet pour nous faire mener des actions de pléloyer auprès de l'État haïtien, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir prendre des mesures nécessaires, des mesures pour garantir accès à l'éducation timoun pour vivre avec un handicap ou pour pouvoir gagner la même chance avec toute l'autre timoun. Nous pensons que l'éducation inclusive, l'éducation est vraiment important dans le système éducatif. Parce que nous sommes capables de constater que c'était timoun qui vivent avec un handicap qui ont plus de difficultés pour accès à l'éducation. Nous sommes timouns qui ont plus de de bagages que le ministère mettait en place pour nous capables de vivre à l'inclusion toute bonne vie. De nos jours, tout le monde a parlé de l'inclusion. C'est l'inclusion scolaire, mais il y a un ensemble d'activités, d'actions qui sont proposées pour que nous capables de vivre toute bonne vie, à l'éducation inclusive dans le pays. Nous connaissons que les formations professeures sont vraiment très, très importantes. Nous avons déjà dit qu'on a profité de l'inclusion pour nous demander aux responsables du pays, le ministère de l'éducation nationale, pour adapter des modules en éducation spéciale que le secteur a déjà élaboré avec d'autres partenaires pour faire des ateliers pour recueillir des propositions pour adapter ces modules pour pouvoir inclure à l'éducation la formation mette pour pouvoir faire des outils pour pouvoir répondre à des spécifiques à chaque éducation qui vivent avec handicap. Nous avons avec la NIF qui est le réseau national des associations de personnes handicapées qui a présenté une pétition pour éducation inclusive. Donc, nous avons présenté une pétition devant. Éducation inclusive dans nous même dans le DRF nous trouvez que ce est important et primordial. nous avons construit une société qui est égalitaire qui n'est pas fous côtés. Le premier côté pour ça commencer c'est l'éducation. éducation l'éducation Il y a un monde qui est handicapé qui est capable de jouer l'accès avec la même qualité d'éducation qui est l'autre monde. Le conseil, il y a un avantage pour lui parce qu'il est capable de interagir, de créer des liens sociaux, de socialiser avec des monde qui n'est pas handicapé. Et il est important pour les monde qui n'est pas handicapé parce qu'il est capable d'apprécier la diversité, d'apprécier la différence et de vivre avec lui. Vous n'êtes pas à demander une société inclusive si dans l'école, si vous n'êtes pas à des jeunes, vous n'êtes pas à l'école, il y a un moment qui n'est pas à ce que vous n'êtes pas à dire. Vous n'êtes pas à demander une société inclusive, ce n'est pas à ce que vous n'êtes pas à dire. loi pour intégration moune handicapé. Vous faites voter Fond National pour Education, tout moune parle de Fond National pour Education, c'est un fonds qui là pour financer l'éducation. Et grâce à l'application que l'association moune handicapé a fait, il y a un changement, il y a un amendement qui a fait l'an loi sa avant le vote final. Il n'y a pas de penser, il n'y a pas d'inclu moune qui handicapé. Après l'obby, après l'application, il y a tenu compte de l'éducation moune qui handicapé. Gen loi sou accessibilité en tout. Accessibilité en gen, rapport avec l'éducation inclusive parce qu'on n'y a pas d'éducation inclusive ou bâtiment kote ke timoun yon abrini, kote ke jeunes, kote ke université yon ke li pa accessible à de moun qui handicapé. Ou an chèze roulant et pou pa ka rentré l'an l'ékol. Ou besoin l'ékol et pou pa ka jouen yon transport qui accessible. Donc ou kavon bel l'ékol avec professeur qui formé, si tout kondisyon sa yon pa réuni, c'est comme si ou pas fait un yen. Donc jodi an nou la, parce que nou estime ke edukasyon inclusive lan, li concerné société en général. Ce pa parce que ou son moun ki handicapé, ce pa parce que ou konon moun ki handicapé, ce pa parce que ou travail l'an doaz humen, ce juste parce que ou la l'on société ou pa ka aksepté pou gen de moun ki menm janvèkou, ou humen ki menm janvèkou, pa kapap genye aksepté, avek de moun opportunité, au niveau edukasyon. Li pa normal, jounen jodi an 2018, ke ou gen yon l'ékol pou moun ki handicapé, et pi yon l'ékol pou moun ki pa handicapé. Sous-titrage ST' 501 Avocats sans frontières est présente, active en Haïti depuis 2005. Donc on a eu différents projets, différentes initiatives, mais aujourd'hui, celle qui nous réunit ici, à Port-au-Prince, c'est la coalition Ensemble contre la corruption qui a été récemment créée, notamment dans la foulée de l'affaire Petro-Caribé. Ce sont des organisations haïtiennes qui ont décidé de passer à l'action et de se regrouper, parce que l'Union fait la force, pour parler de corruption et développer des solutions pour lutter contre la corruption. Avocats sans frontières, donc, appuie cette coalition. Actuellement, c'est un sujet qui occupe beaucoup l'actualité en Haïti. Le peuple haïtien est extrêmement préoccupé et sorti dans la rue d'ailleurs pour demander la vérité, demander la justice, dans l'affaire Petro-Caribé, mais l'affaire Petro-Caribé se place dans un contexte beaucoup plus vaste, beaucoup plus large de lutte généralisée à la corruption qui est nécessaire en Haïti, comme elle est nécessaire partout dans le monde. Alors, nous, on a placé cette préoccupation-là au cœur du projet que nous mettons en œuvre actuellement en Haïti, qui est un projet de cinq ans. Et donc, pour nous, la lutte à la corruption, c'est nécessaire parce que la corruption, c'est une atteinte à l'état de droit. C'est une atteinte à tous les autres droits humains de la population haïtienne. Le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation, tous les autres droits ne peuvent se réaliser pleinement que lorsqu'il y a un véritable état de droit et lorsque, notamment, on lutte contre la corruption et contre l'impunité. Nous, nous sommes là comme des gens qui peuvent permettre la passation des meilleures pratiques, des leçons apprises de plusieurs contextes au contexte haïtien et que, d'ailleurs, aussi, que dans d'autres contextes, on apprenne de l'expérience haïtienne. Donc, vous savez, actuellement, des scandales de cette ampleur-là et des difficultés de corruption, il y en a dans beaucoup de pays dans le monde, notamment chez les voisins latino-américains, mais aussi en Europe et également au Canada et au Québec où on a dû faire face à nos propres démons parce qu'il y a eu des problèmes de corruption. Donc, il a fallu qu'on développe des mécanismes des commissions d'enquête, des poursuites pénales et c'est la même chose en Amérique latine. Et l'idée, c'est de voir quelles sont les réussites, quels sont les échecs, qu'est-ce qu'on a fait de mieux et qu'est-ce qui peut se partager, donc, sur le plan international avec Haïti pour qu'on développe des solutions haïtiennes à une problématique haïtienne dans un contexte haïtien. Jounen Jodia, nous mèm en de parti politique parasol. Rekonté à la presse pour nous parler de trois pré-importants sous-situasyon au pays de Haïti. Premièrement, nous ba lèse gade ensemble le climat et la stabilité qui vient de l'année. Deuxièmement, Zak traïzon qui passe nan plas Vettier jounen 10 novembre 2018 la. Troisièmement, nous ba lèse repote mesaj pour les populations nan okasyon batay de Vettier. Pour nous commencer, nous a félicité yon fwa encore gouvernement qui travaillent ensemble avec institutions qui concernent pour mettre yon klimat stable, yon klimat de paix nan zon qui te considéré comme zon de non-doua nan kapital la. Nan sans ça, nous mèm nan parti politik parasol nan mandè ak tout opposant, tout tizè pouvoi pou yon pren le son et pi kampe sou tout zak violans ak la troublay pou klimat, sekirite, ak stabilite à fèchimèl. Nan potenye voun zi, nan okasyon 10 novembre sou plas Vettier, yon lot fwa encore swa dizan moun ki inspire pou vin gouvene passe diite pep haïsien en bapye. Drapo nou ki se sel symbol ki identifi nou kom nasyon, rive trahi pa yon swa dizan pitit de saline. Zak sasyon, zak anachie, yon zak trahison ki pa respecte oken prinsip ak valer demokratik e non respecte konstitysyon peyi. Nou mèm andedan pati politik parasol, nou kondane zak militant politik moui Jean Chal fè nan Vettier. Pati politik parasol, kap batay pou le respecte de la konstitysyon, nan mande ak la justice pou le pre responsabitel fass ak zak trahison sa ki fèt kont la repiblik. Jounen 4-18 novembre 2018 la, ki bwal fè nou 200 an, 200 kez an devin defin batay pou nou jwenn endepandos nou, nan mande pepa isen yon piyorete vigilant, pa pran nou kinzak madigra. Dayer, dayer Petro Karibeya, nou fini pa wè si yon pretex pou moun ki aswa fe pouvoa kontinye kreye ka ou, kraze brize nan profi kontrebanti ak repiblik dominiken. Suivant sistem demokratik la, li formile koman moun vin chèf nan peyi ya. Boule trakte ki te la pou fè out, boule bizdi yite ki te la pou pitit pep la, al l'ekol nan vilokap panan entere pep aïsien. Poun fini, nap mande ak gouveneman pou lrete tèt fred, pa pran nan provokasyon, kontinye nan batay pou chanje vi moun ki pi mal yo, kontinye ak program asistens sosyal nan zon defavorize yo. Padan nou men, nan pati politik parasol, nou ete soude ak pouvan plas la, nou ete soude ak konstitisyon, nou ete soude ak drap pou nou, ki reprezente nou kom pep ki lib, nap mande nap mande avèk populasyon an, kout sinye vey atif paske 18 novem ane sa, se la pep ak stabilite ki bal taye bada nou la pouvetye. Pep haïsien, Petro Solisyon se yon inisiatif pou la pep ak jistis sosyal. Marande ak bonjan kèt san pas pouki nivou remonte sou person. Tout otan la jistis pou kon determine original Petro minyo ki se OPM. Nap fek konen nou se citoyen avize e nou lib pou pren pozisyon nou wè ki nan entere peyi a. E person bak a met parol nan bouch nou. Nou menm nan rev. Nap fek konen tou, Petro Karibé se yon chapit nan go liv ki ele korisyon. Kote majorite otorite bo isit gen ti chapit pa yo. nou pap diplis. Pep Haitien febles leta peyi da iti meten nou nan yon kal fou histori kote pi fò sekter do zado an bayou mize noua en sekirite marie a korupsyon generalize kapta e bandade tribo babo kote pi fò otorite isit responsab menm seten nou pata panser kap la lo zkon yo. Jounen ma di 14 novembre si la eleman de klancher ki meten nou sou tabla pa lot dosye Petro Karibé ya. Yon dosye ki vin plis divize peyi ya. Kote nou jwen yon la triye sitoyen dekse komoun ki di lapide yon lajan kite la pou fè bonjan kondisyon pepla amilyore. Mem eske nou sa yo coupab tout bon vre sa son kesyon. Nou kwe se la isi ski gen repons lan. Kom yon kote tin eg isi pa jan m'inspire konsyans nan jesyon bien l'etat. E yon lot kote tin eg isi champion lan vore monte yon sou lot. E na profite mande premier minister fe tout sa li konen pou dosye Petro Karibé fe out li san peditan sa pas pou ki. E la jenès souete komisyon enquête premier minister se yon komisyon kapote bon jan limye ak verite tout bon vre. Nap pre not nap ve yon w nap ve yon ba kont tout mwve gol bal la lamp yon PMC yon. Alor nou men citoyen angaje and den inisiativ Petro Solisyon ta konseye tout akte pou bouske veritable solisyon maria jistis sosyal enquête aprofondi san kraje brize tet pose pendant nou tende anpil diskou violans ak laen kapsi kile nan perya pou 18 novem nap pose kesyon eske violans kapote solisyon eske kraje brize bloke la ri ka amelyore la vi pepla wii nap mande kod kob Petro Karibe a pase men nan esprit tet ansam la pe san violans mobilizasyon san prinsouf 18 novem Petro Solisyon ap bonè bonè sou lak 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 de Sous-titrage ST' 501